Hi, guys! Ici, Emily Cooper in Paris. Bienvenue dans ma vie. Ce matin, vous allez faire ma balade avec moi jusqu'au bureau. Je le fais tous les mornings. C'est magical. On demeure ici, au pied de mon chambre de bonne. Là-haut, au cinquième, sixième. C'est comme une rêve. Une rêve où je descends cinq étages avec le talon. Sur le pavé avec le talon, ici, vous n'avez pas le choix. Si tu mets une jogging, c'est pour faire le jogging. Comme ce gars-là. Sinon, le dress code, c'est Parisian chic. Even pour descendre la poubelle. Oh, j'adore ce ravissant de café. Évidemment, ils font pas de pumpkin spice latte. Can you believe this? Moustache et regard noir. Plus Parisien, tu meurs. Juste là, il y a mon restaurant préféré. Caché derrière ce monsieur. Tout est super tempting. Les fromages, le ratatouille, le chef. Mais je commence toujours ma journée par un pain au chocolat. Le beurre et le chocolat, c'est la vie. Bonjour! Je voudrais la même chose que d'habitude, s'il vous plaît. C'est-à-dire? Un pain au chocolat, s'il vous plaît. Merci beaucoup, madame. À chaque fois, c'est wow! Allez, let's go, sinon je vais être en retard. Enfin, anyway, j'arriverai toujours au bureau la première. Mesdames et messieurs, voici le pantalon. Ta-da! C'est ici que reposent les grandes personnages de la history de la France. Victor Hugo, Voltaire, Mary Curry, mais aussi my favorite, Josephine Baker. Une Américaine devenue française. Danseuse, chanteuse, résistante, militante pour le civil rights movement. Ici, elle a rencontré l'amour, vécu la guerre. So romantic. Tout le matin, quand je passe devant elle, je me sens so inspired. What a woman. Attention de traverser la route. Ici, tout le monde conduit comme sur une racetrack. Si tu fais pas attention, you're in danger. Heureusement, à cette heure, il y a nobody. C'est trop tôt pour les Parisiens. Quand tu descends du pantalon, ça va vers le Luxembourg. C'est une sorte de grand parc mieux rongé que mon appartement, avec des vieilles personnes qui regardent les enfants courir et des students qui font semblant de lire des livres compliqués. C'est moi qui ai écrit la publicité pour le téléphone, là. Hé, Mélée! Hein? Oh my god, parla, quelle surprise! Tu vas bien? Fantastique! Tu es magnifique, today, où tu vas? Ah non, je sortais juste les poubelles. Bon, allez, tu vas, j'entends de bosser. Bisous! Sur le jardin du Luxembourg, il y a toujours des photos. Des fois, ça change, mais c'est toujours très beau. L'art est partout dans la ville. Tiens, on dirait que le show est aussi dans la rue. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh my god, c'est deep et on fire. Ah! Une magician! Wow! Paris est magique. I can't believe it! Une autre campagne Maidens of War! Champ hair, everybody! Je dois accélérer, sinon je vais arriver après Luke. Vous aussi, vous vous demandez ce qu'il y a en bas de ce weird escalier? Ok, maybe silly catacombs! Merci. Maintenant, on se dirige vers le bien connu quartier latin. Ça, c'est une kiosque. J'ai appris ce mot dans mon cours de français la semaine dernière. C'est so Parisian. Celui-là est ma fournisseur officielle de cartes postales. On va descendre par là. Vous allez voir, la rue est wonderful. Des arches, des colonnes et des plantes à les fenêtres. Amazing, no? Oh, this leopard outfit is everything. J'adore son manteau. C'est wild, mais ça reste stylé. Avec ce pluie, j'ai peur d'avoir les pieds mouillés, mais impossible de mettre des boots, il m'intégrerait de rentrer au bureau. Oh, ce palace! C'est une sorte de police station, mais avec des uniformes style Napoléon. Des fois, ils jouent devant le pantalon et je les entends jusque sur mon douche. Mais c'est mieux que le cornamuse. On arrive dans le derrière de l'église Saint-Soupice. Tu vois, c'est juste le coin. C'est vieux et romanesque, comme tous les immeubles ici. Des fois, c'est tordu. Tu crois que ça va tomber? Il n'y a pas de mime ce matin. Ce doit encore être la grève. Tu vois, ils font même le photoshoot ici. Glamour at the corner. Purple rain, baby! Elle est magnifique, ce model. Instant craving. J'ose pas la déranger. Je sais, on n'avance pas vite quand on est dressed comme une vraie Parisienne. Hey, that's cheating! J'adore cette église. Elle est magnifique. Oh, l'accordion! Si personne ne me regardait, je danserais. Il ne manque que mon Prince Charming. Tu as vu cette fontaine? Les Parisiens adorent les statues, mais personne ne sait qui elles représentent. C'est souvent un homme avec la perruque de Marie-Antoinette. C'est beau ici. Et le shopping est... Fabulous! Allez, viens! Je vous emmène rue de Canette. Il y a des dizaines de balloons qui volent au-dessus de elle. C'est comme si tu plongeais dedans la bouteille de champ-père. Ça fait tourner la tête. Ouh là là! Look who's coming! Impossible de rater Louis Pisano! Hey, Louis! Bonjour! Emily Cooper, ça va? Paris est une petite village, you know. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai eu un rendez-vous avec Kitty dans 5 minutes. Bye, Miss Girl! Bye, Louis! Regarde comme les gens retournent sur son passage. Louis aussi fait tourner des têtes. À chaque coin de rue, Paris te réserve une surprise. Des fois, c'est good, comme Louis. Mais des fois, c'est... marcher dans la merde. Ah! Monsieur Pierre! Cadeau! Courrez voir son exposition, absolutely! Pour traverser la route à Paris, c'est simple. Tu avances tout droit. Time to be brave. Pardon! Oh! Pardon! Ah! Sorry! Tu imagines que cette église s'appelle Saint-Germain-des-Prés? Que ça fait mille ans qu'elle a pas vu une vache? Tu imagines que cette église s'appelle Saint-Germain-des-Prés? La boutique de Pierre Cadeau, elle adore juste à côté. Mais... j'ose pas y aller. Je vais vouloir tout acheter et je pourrais never tout payer. J'ai pas l'air... J'ai pas l'air. J'ai pas l'air. Je vais me fermer. Je vais passer à l'air. Tous les blocs sont différents. La rue est comme une labyrinthe avec plein de petits trésors cachés. Design shops, art, boulangerie... Peut-être que je devrais essayer le Vélibette aussi. Mais je vous j'ai encore un peu peur des voitures. Oups! Temptation alert! Mais non! Les confiseries, voyons! Vous connaissez le proverbe. Une macaron la durée keeps the doctor away. Sorry! Le trottoir est toute petite, madame. Sous-titrage ST' 501 Guys, vous avez vu? Ok, rewind. Revoyons l'action. La voiture s'est arrêtée pour laisser passer le piéton. Je vais faire un wish. Je pensais que c'était un myth. Bonsoir, madame. Bienvenue dans le plus Paris de toute mon balade parisienne. Devant vous, la Seine, le Pont des Arts et le Louvre en face. Ça, tu vois? C'est les boucnistes. I love them. Oh, Harry, Harry, Harry. Oh, j'espère qu'il ne va pas encore me dire quelque chose de méchant. Ça fait déjà trois mois que je regarde cette affiche sans oser l'acheter. On arrive au Pont des Arts. C'est so romantic. Oh, look. Là-bas, c'est Sylvie, no? Sylvie! 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 So, fashion game est toujours on point. Sylvie? C'est toi? No, mais Karine. I think I know you. You work with Pierre, no? Uh, yes. I think I saw you at the last show. I love it. And you? Oh, yeah. It was just... Bye-bye. See you soon. Bye. Oh, my God, c'était Karine Wattfeld, la French fashion legend. On reconnaît facilement une fashion legend. Elle s'adresse toujours à vous en anglais. Coucou, Paris. Coucou, les haters. Oh, look. DB boys. Bravo! Oh, love locks. Il en reste quelques-unes. So cute. En bas, vous pouvez voir les verges de la Seine où les amoureux viennent se balader. And now, il est l'heure du Louvre. Oh, je ne sais pas. Oh, magnifique. Vous réalisez que le king vivait là, non? C'est stunning. So much history here. Le défilé Pierre Cadeau, fall-winter de Mille 6, spring-summer de Mille 7, fall-winter de Mille 9. Allez, stop dreaming. On continue, sinon je vais arriver pour le lunch. Non, mais t'as vu le look de cette fille? Le gavroche contemporary twisté Jean-Paul Gaultier? Elle a sa place dans une défilée. Je te fais en parler à Pierre. Nous y sommes presque. Vous êtes toujours avec moi? Et voilà! Tu reconnais, non? Oh, my God! Kitty smile! Bonjour! Wow! Emily, tu es resplendissante ce matin. Décidément, je tombe sur le monde entière. Tu n'avais pas rendez-vous avec Louis? Si, 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 je dois y aller d'ailleurs. Je n'aurais pas pensé que je vous pose dans l'appointe. Je t'embrasse. Au revoir, Kitty! Me voilà arrivée à le bureau. 10h30, juste une heure. C'était super cool de partager mon pari avec vous this morning. On se revoit très vite! Sous-titrage Société Radio-Canada